Maintenant que vous savez poser une question à l'utilisateur, nous allons voir comment utiliser sa réponse pour changer tel ou tel paramètre du développement du jeu. Pour cela, nous retournons d'abord sur notre lutin et nous allons utiliser un événement qui va déclencher la question, par exemple le drapeau vert. Et je lui dis que quand le drapeau vert est cliqué, le lutin va me poser la question, quel as-tu ? Je vous le rappelle, la réponse est enregistrée dans ce bloc bleu, donc de la même couleur, qui fonctionne un petit peu comme une variable. A présent, nous allons utiliser une fonctionnalité que nous ne connaissons pas encore, qui se trouve dans les contrôles et qui s'appelle Si, Alors, Sinon. Ça va permettre de tester la réponse et d'avoir deux possibilités derrière. On y va. Je vais utiliser un opérateur qui va être plus grand que. Ça, vous le connaissez, vous le voyez en mathématiques. Si la réponse est plus grande, est supérieure donc, on va dire à 10 ans, si la réponse est supérieure à 10, alors le lutin va me répondre, par exemple, waouh, respect. Et sinon, donc si la réponse n'est pas plus grande que 10, donc si la réponse est plus petite, il va me répondre, retourne dans ton bac à sable. A présent, nous pouvons tester notre programme, je clique sur le drapeau vert, quel âge as-tu ? Je lui dis que j'ai 15 ans, il me dit, waouh, respect. Je recommence, je lui dis que j'ai 5 ans, il me répond, retourne dans ton bac à sable. Et voilà. Et voilà.